salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu aujourd'hui je vous propose le test d'un nouveau produit il s'agit d'un scan line générateur qu'est ce que c'est les scan line ce sont les petites lignes horizontales que vous avez sur un écran cathodique tout le monde n'a pas la place d'avoir un écran cathodique chez soi donc je vous propose aujourd'hui le test d'un scan line générateur qui vous permettra d'avoir un rendu rétro sur toutes vos consoles rétro y compris sur votre raspberry pi et y compris sur votre pondera box donc comment fonctionne ce produit vous avez tout simplement par exemple si vous utilisez un raspberry pi un petit câble à brancher pour changer le port hdmi en port vga vous branchez ensuite votre câble sur le scan line générateur et ensuite vous mettez donc le câble vga qui est livré avec le produit vous l'accrocher de l'autre côté et vous mettez le calme sur votre télé donc en fait le scan line générateur va venir entre votre console ou votre raspberry pi ou votre pandora box par exemple pour avoir un rendu rétro sur votre écran lcd oui bien entendu c'est uniquement pour les écrans lcd donc c'est un produit que j'ai acheté pour la somme de 19 euros je l'ai acheté sur le site banggood.com je vous mettrai donc un lien dans la description éventuellement pour le scan line générateur et pour ceux qui veulent l'utiliser par exemple sur un raspberry pi le câble hdmi vga donc le câble hdmi vga ça coûte vraiment pas grand chose de mémoire ça doit coûter 3 ou 4 euros donc comment fonctionne ce petit produit vous branchez d'un côté l'arrivée de l'autre côté la sortie et vous avez quatre boutons le premier c'est tout simplement un bouton on off donc qui vous permet d'activer ou d'éteindre les scan line le deuxième bouton c'est tout simplement pour changer le type de scan line le troisième bouton qui est situé en haut ce sera pour changer la taille qui a entre les lignes tout simplement et le quatrième bouton c'est pour invertir le signal v5 donc c'est si jamais vous avez utilisé une autre résolution que 640 par 480 ou 1024 par 768 ce sera nécessaire pour faire fonctionner le scan line générateur je vais tout de suite vous montrer un même jeu sur un écran crt donc un écran cathodique et un écran lcd pour que vous voyez le rendu sans l'adaptateur voici le rendu que vous pouvez avoir sur un écran cathodique on peut effectivement voir donc si on zoom bien les pixels et les lignes surtout les lignes horizontales que vous allez avoir sur le rendu de votre jeu je vais vous montrer la même chose maintenant sur un écran lcd et voici maintenant donc le rendu que vous aurez avec un écran lcd donc si on zoom on peut très bien voir qu'il n'y a pas les scan line donc les traits verticaux que vous voyez c'est certainement dû au à l'éclairage led non ce n'ont pas du tout des scan line si je dézoome vous allez pouvoir voir que le jeu est net et bien entendu nous c'est pas le rendu qu'on veut sur un jeu rétro donc nous on veut des scan line je vais vous montrer tout de suite la différence lorsqu'on active le scan line générateur je veux maintenant lancer une partie de metal slug et je vais activer le scan line générateur sur ce jeu voilà donc là j'ai bien zoomé sur le personnage et on voit qu'il n'y a pas les scan line on va maintenant les activer et là on peut tout de suite voir la différence on peut maintenant choisir la différence de taille entre les scan line là vous avez la taille grosse là vous avez la taille petite personnellement je préfère la taille grosse on voit beaucoup mieux je vous montre la différence grosse petite grosse on peut maintenant activer le balayage qu'on a comme sur les vieilles télés donc là je peux dézoomer pour montrer un peu le bail le balayage et on peut changer la taille du balayage là on a un petit balayage elle a un gros personnellement je préfère l'effet sans sans le balayage hop et les grosses scan line comme ci je vais maintenant vous montrer la différence en live entre le jeu avec les scan line et le jeu sans les scan line donc je vais tester sur deux trois jeux pour vous montrer un peu la différence je sais pas si vous l'avez bien vu sur les vidéos mais franchement le rendu est juste génial sur ma bande arcade 19 euros franchement c'est pas grand chose pour avoir un rendu pareil ça démultipliera votre plaisir de jouer aux jeux rétro j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu si vous aimez mes vidéos et je vous dis donc à très bientôt sur ma chaîne rétro jeu ciao ciao